Je vais vous décrire en fait les défunts qui sont venus déjà me parler. Vous n'hésitez pas à lever la main, même si on fait fausse route, c'est pas grave, on peut se tromper. C'est mieux de lever la main, de se tromper, que de laisser passer une âme. Alors, vous allez voir, j'ai une façon un peu particulière de canaliser et de recevoir les messages. J'ai besoin de mon papier, mon crayon, vous verrez. Quoi dire d'autre ? On va se laisser porter par la conférence. N'oubliez pas d'éteindre les portables, c'est important pour moi. Évitez de trop parler entre vous, parce que c'est tellement, quand je suis un peu en l'air, ça pourrait me déconcentrer. Mais bon, on fait ce qu'on peut de toute façon. Et puis on va se laisser porter par la conférence. Voilà. Et comme dirait certains, on va décroiser les jambes, les mains et le cerveau pour accueillir les messages. Allez, tiens. Ok. Alors, la première personne, en fait, qui est venue me voir, la première âme qui est venue me voir, qui aurait pu, comment dire, aurait pu connaître, c'est peut-être une de vos mamans, qui adorait aller jouer dans les lotos. Vous savez, gagner des jambons, des choses comme ça. Comment s'appelait votre grand-mère ? Hermine. Hermine. Et pour vous, Jacqueline, et pour vous ? Non, non, il faut vraiment, je voyais vraiment une grand-mère qui jouait vraiment au loto ou quelque chose comme ça. Je vais demander un peu plus de renseignements. On ne va pas laisser pas... Ah. C'est les grands-parents de mon mari qui se correspondent bien. D'accord. Ce n'est pas par rapport à la famille. Ah non, mais ce n'est pas grave. Aidez-moi un petit peu quand même. D'accord, ok. Donc, eh bien oui, je me disais bien que c'était pour vous. C'était la... Comment s'appelait la maman ? Cette maman qui est... D'accord. Eh bien écoutez, prenez le message et ça sera très bien. Vous viendrez récupérer la petite... Ah, parce que je peux... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette grand-mère ? Je pense que cette grand-mère, il devait avoir quelques terrains, quelques jardins. Je ne sais pas où ils habitaient. Voilà. Et il devait y avoir du jasmin parce qu'il me parle du jasmin et de la fleur d'oranger. Et que ça, c'était important pour elle. Elle me dit aussi que le chiffre 25, il faudra chercher, que c'était important. Et elle me parle du mois d'août. Bon, vous chercherez, vous ne pouvez pas confirmer. Mais vous chercherez. J'ai cette couleur orange qui vient pour ce défunt. Je ne sais pas. Est-ce que ça parle ou pas ? Ça parle peut-être à mon valide. Oui. Il faudra lui donner le dessin parce que c'est important. Sans nom, c'est un peu compliqué quand même. Elle me parle aussi, il faudra demander à votre mari en fait parce qu'elle me parle aussi qu'elle était très fière de cuisiner des choses comme ça. Et il doit y avoir un plat très particulier qu'il devait faire en fait cette dame à votre mari quand il était petit. C'est plein de choses. C'est une autre culture en fait. C'est ça qui est très bizarre, c'est que c'est une autre culture. Ils étaient à Berbidon, ils étaient Catalans. Ils étaient Catalans, d'accord, ok. Je ne sais pas. Parce que c'est très très bizarre parce qu'elle me montre en fait une grosse marmite où elle mettait plein de choses dedans. Il faudrait demander et c'était un peu anthologique parce qu'elle me dit, cette mamie, elle adorait en fait, elle me fait comprendre que c'était elle qui le faisait de mieux en fait. Cette mamie, elle me parle aussi, j'ai encore cette couleur orange, je ne sais pas pourquoi. Vous avez acheté des oranges il n'y a pas longtemps ? Pas vous ? Votre mari peut-être ? Il aime bien les oranges. Oui, mais c'est important. C'est un signe de reconnaissance. Parce que c'est sa grand-mère, c'est ça ? Elle me parle des oranges et donc il a dû en acheter. Je suis persuadé qu'il a dû acheter des oranges parce que j'ai cette couleur orange en fait qui arrive. Demandez-lui. Oui, c'est important. Je ne vais pas aller plus loin parce que vous ne pouvez pas tout confirmer. Et le but quand même de la médiumnité, c'est de pouvoir confirmer un minimum de choses. L'essentiel, c'est qu'on ait identifié cette âme. Elle me dit qu'elle vous aime, qu'elle veille sur la famille quand même. Elle me dit que vous ne pensez pas trop à elle. Votre mari ne pense pas du tout à elle. Il faudrait peut-être mettre de temps en temps une bougie. C'est drôle parce que c'est comme... Il a remué un album photo il n'y a pas longtemps, de souvenirs ou de choses comme ça. Ces semaines dernières. Parce que c'est ce que je vois, comme si un album photo de sa famille avait été sorti ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous savez ou pas ? Vous ne savez pas ? Bon, ce n'est pas grave. Vous lui poserez la question. Parce que c'est un peu pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Elle vous aime et puis c'est tout ce que je vais avoir. Parce que vous ne pouvez pas confirmer, c'est très déstabilisant pour moi. De ne pas pouvoir... Il y a quelques jours, c'était peut-être bien juste... Je ne sais pas si ce n'était pas hier ou avant-hier, que mon mari a dit que finalement, c'était 15 ans que je viens dans l'association. Et il a dit, je lui ai dit, mais tu es toujours le bienvenu de m'accompagner pour voir comment ça se passe. Il a dit, je viens, c'est la première fois que tu es plus... Eh bien, il n'est pas là. Je lui ai dit peut-être bien que ta famille, on devrait te contacter, tu pourrais faire quand même cette affaire. Eh bien, vous lui passerez... Voilà pourquoi. Eh bien, il aurait dû venir. C'est bizarre parce que... Vous avez des problèmes électriques chez vous ? Oui. Oui, tout en même temps, il y a des choses qui ne se règnent pas ou qui... Oui, c'est la mamie. Voilà. Voilà. Elle vous embrasse. Elle vous dit, ce n'est pas grave, restez comme vous êtes. Elle me dit, et c'est tout. Et c'est tout. Eh bien, il n'y a pas de mal. On ne saura pas le prénom, mais en tout cas... Elle m'a tordu là, ok. Alors là, c'est un peu plus long. Alors, j'ai un monsieur qu'on aurait pu retrouver désincarné dans son jardin, en fait, qu'on aurait pu retrouver mort dans son jardin, mais en fait, il aurait pu rester plusieurs jours dans le jardin. Et ça, c'est important. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Bon, alors, il ne m'a pas montré les vaches pour l'instant, mais... Non, non, mais c'est... Alors, comment il s'appelait ? Henri. Henri, allez. Allez, je vais prendre Henri. Allez. Eh bien, Henri, il me dit comme tout à l'heure, je t'aime parce que c'est important. Il me dit, sa femme était là quand il est parti parce que c'est ce qu'il me montre. Il me dit, tu vois, on m'avait dit de faire attention. On m'avait dit de faire attention et je suis quand même parti. Mon cerveau n'était plus là. Il me dit, je suis réparé, je suis réparé de la tête. Il me dit qu'il vous aime énormément. Il me dit également que... Oh, c'est drôle parce que c'était quand même qu'il faisait de la mécanique ou des choses comme ça. Parce qu'il me montre comme s'il avait une vieille voiture qui est réparée ou une vieille auto ou quelque chose comme ça. Il faudra que vous cherchiez. Je vais vous le noter. Il me dit aussi qu'il est bien arrivé. Il me dit, mon esprit et mon corps fonctionnent mieux de l'autre côté que sur terre. Il me dit... Qu'est-ce qu'il me dit, Henri ? Il me parle du jour 13. Je ne sais pas ce que c'est le 13. Est-ce que ça peut vous parler ? Et du mois de juillet. Il y a quelque chose d'important pour vous en juillet ? Ce n'est pas grave ? Vous prenez le message ? Non, mais pour vous, juillet, il y a quelque chose qui marque ou pas ? Je n'ai que des soldats inconnus ce soir. Ça arrive des fois. Bon, il me parle du mois de juillet. Il me parle du chiffre 13. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que le 13, ça résonne en vous ? Et de la couleur bleue. Voilà. On avance. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit, tu es toujours aussi belle. Vous n'avez pas dû le connaître beaucoup. Il me dit, tu es toujours aussi belle. Il me dit, il me parle peut-être. Alors, c'est marrant parce que vous avez des difficultés à rencontrer des hommes. Parce qu'il me dit ça. Il me dit, reste comme tu es. Reste dans cet émerveillement des choses. Reste dans cette spontanéité. Parce que tu es dans le juste. Et de l'autre côté, c'est émerveillé. C'est ce qui est vrai. D'accord. Ah ben, quand même. Il me parle aussi. Il y a un anniversaire qui arrive là. Dans le mois. Qui arrive. Eh oui. Eh ben oui. Donc, vous embrasserez votre soeur. D'accord. Pour lui. Je ne sais pas si elle l'a connue. Mais il me dit, embrasse la personne qui est née. Eh ben, ce n'est pas grave. Vous l'embrasserez quand même. Il me dit, c'est bizarre parce qu'avec votre soeur, vous devez avoir un doudou en commun. Il me parle. Un nounours. Mais ce n'est pas l'année dernière. C'était il y a très longtemps. Ça vous parle ? Eh oui. Parce qu'il me dit, tu vois, j'étais déjà là avec toi. Il me dit. Bon, ça n'a rien à voir. Mais il me dit, n'oublie pas d'acheter du liquide vaisselle. Tu dois en acheter. Écoute, prends-le. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Tu as oublié de faire la vaisselle peut-être ou quelque chose. Ah ben oui. Parce qu'il me le donne. Il me dit aussi, il t'aime fort. Il dit, tu n'as failli pas me reconnaître. Mais je suis là. Il me dit aussi, c'est bizarre parce que ce papy devait avoir des animaux. Je ne sais pas pourquoi il devait avoir des poules ou des choses comme ça. Ah ben je vous le dis. Parce qu'il est toujours avec ses poules. Il me montre ses poules. Il me dit ça. Il me dit, je suis avec mes poules. Il me dit, je t'aime. Il me parle aussi du lila. Vous avez planté du lila ou il y a quelque chose avec le lila. C'est une de mes pures préférées. Eh ben il vous en offre un gros bouquet, madame. Et c'est tout. Il me dit, je laisse la place. C'est un petit coucou de Henri. Et il me dit, surtout n'oublie pas, ma tête est réparée. Ma tête est réparée. Et c'est tout. Merci à lui. Je vais faire quelque chose un peu lourd. Qui aurait pu connaître ? Alors je pense que c'est très compliqué ça. Qui aurait pu connaître une dame qui aurait pu être maltraitée par son mari ? Et qui aurait pu mourir à cause de ça ? Alors vous, c'est peut-être une amie ou quelqu'un qu'on aurait connu ? Personne ? Oui. Je m'en doutais. Je m'en doutais que c'était... C'était une amie d'enfance à ma mère. Oui. Comment elle s'appelait cette amie ? Bernadette. Bernadette. Ok. Vous avez quelques souvenirs avec Bernadette ? Un petit peu quand même ? Ben oui, on a passé notre jeunesse ensemble. Stop. C'est moi qui dois vous dire tout ça. Juste oui ou non. C'est parfait. Allez. Alors Bernadette, la première chose qu'elle me dit, elle me dit, c'est terrible mais j'ai pardonné à celui qui m'a donné des coups. Elle me dit, il aura sa conscience de l'autre côté. Il me fait comprendre. Elle me dit, maintenant je suis bien. Je vais mieux. Elle me dit... Je peux vous poser une question ? Vous, vous êtes venu pour votre mari. Oui. Alors elle me fait comprendre que c'est possible qu'il ne soit pas là aujourd'hui. D'accord ? Mais surtout ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à vous. D'accord ? Il me dit, aujourd'hui c'est moi. C'est Bernadette. Je suis là. Et prenez-le comme ça parce que c'est un beau cadeau. C'est en hommage en fait à l'amitié que vous aviez par rapport à elle. Elle me parle... Elle aimait coudre cette Bernadette parce que j'ai beaucoup de fils, beaucoup de vêtements, beaucoup de choses comme ça. Oui. Elle me dit, elle me dit, elle me dit vraiment, je vais mieux, je suis, je suis mieux. Elle me dit, j'ai jamais été aussi vivant que de l'autre côté. Elle me dit, elle me dit... C'est drôle parce que vous avez un projet de déménagement de choses comme ça. parce qu'elle me fait comprendre peut-être que, je ne sais pas, il va y avoir quelque chose dans la maison. Je ne sais pas pourquoi, comment, mais il va y avoir quelque chose, peut-être un déménagement ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est prévu ou est-ce que c'est envisagé ou quelque chose comme ça ? Non, mais je ne me plais pas trop. Oui, eh bien, vous allez déménager. Elle me le dit et ça va arriver sûrement plus vite que prévu. D'accord ? Elle me dit qu'elle est super fière d'être là, qu'elle est super fière d'être votre guide familial. Elle me dit... C'est drôle parce qu'elle me dit, on se ressemble bien plus que ce qu'elle veut penser. Elle me dit... Vous avez peut-être le même parcours avec les hommes ? Oui, c'est pour ça que c'est votre guide familial. Elle me dit. Et je ne vous laisserai... En fait, ce qu'elle me fait comprendre, c'est qu'elle ne laissera jamais personne vous toucher à partir de maintenant. Maintenant que vous savez que. D'accord ? Elle vous offre des roses. Mais pas blanche parce que c'est triste, elle me dit. Je pense que j'ai cette couleur jaune qui arrive pour elle. Elle me parle... J'ai le 18 qui vient pour elle, je ne sais pas pourquoi. Prenez-le. Est-ce que ça parle ? Non, ça parle. Bon, vous viendriez prendre la photo après ? Elle me parle aussi du mois de novembre. Je ne sais pas ce qu'il y a en novembre pour vous. Ça vous... ça résonne ? Non. Bon, alors je l'ai noté. Je l'ai noté. Mais... Elle tient vraiment à vous. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Thierry ? Oui, c'est qui ? C'est le marché de maintenant. Elle la connaissait ? Oui, oui. Oui, elle embrasse tout simplement. Je vous ferai... Elle est super fière en fait d'être là, mais c'est quelqu'un qui est très posé. Elle est... je ne sais pas pourquoi, elle est... C'est une personne qui est tranquille en fait, qui est ancrée, qui est stable. Et elle me dit... Elle me parle... Vous aviez un Solex ou quelque chose comme ça, petite ? Enfin, quand vous la connaissez, un scooter, où il y a eu quelque chose de particulier... Le Solex ? Eh bien oui. Parce qu'elle me dit que c'était des bons moments, ça. En fait, elle est un peu... Je suis un peu comme elle. Je prends un peu ses... Oui. Ses énergies parce qu'elle ne sait pas comment... Elle avait un grand respect pour vous. Oui. Et de l'autre côté, elle me fait un peu bafouiller, un peu comme une enfant qui a beaucoup de respect. Elle me dit... Donc elle me dit, parle-lui du Solex. Elle me dit... Il y a un mariage de prévu ou une union de prévu ? Un mariage ? Oui. Ou une union ? Je suis dans un mariage, mais je ne veux pas me marier. Ben oui. Ben ça... Quand même. Attention, Amy. Voilà. Vous avez une photo d'elle ? Non, je ne sais pas. Non, mais ce n'est pas grave. Chez vous, vous avez une photo d'elle, c'est ça ? Oui. En fait, vous devez avoir peut-être une photo où vous êtes plus jeune, donc l'année dernière, à la plage. Oui, on a une photo ensemble. Oui, c'est celle-là que vous sortiez, parce que c'est une photo qui est très particulière et qui est très... Elle était bien à cette époque-là, elle était bien. Donc elle me dit, allume une bougie, pense à moi de temps en temps. Elle me dit, tu ne pensais pas que c'était moi qui allais venir aujourd'hui ? Eh ben, je suis là. Elle me dit... Qu'elle pense fort à toi de là-haut, elle te regarde. Elle te redit que c'est ton guide familial, c'est important, et elle te dit qu'elle tient fort à toi, en fait. Je ne sais pas, ce n'est pas anodin qu'elle soit ton guide, elle me dit. Elle me dit, prends soin de toi, occupe-toi de toi, achète des habits, c'est important. Fais-toi belle, elle me dit. Elle me dit, fais-toi belle, tu le mérites, fais-toi belle. Merci. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci beaucoup. Oh ben non, c'est elle qu'il faut remercier. C'est tout ce que je vais avoir. C'est tout ce que je vais avoir. On va la remercier d'être venue. Et c'est tout. Si, il y a quelqu'un qui s'appelle, excusez-moi, qui s'appelle Pauline ou Paula ou Pauline. Claudine. Je prends. Ouais, je prends, Claudine, je prends. C'était Pauline, mais je prends Claudine. C'était qui pour vous ? Claudine, j'ai une belle soeur. Ah, alors je prends, encore mieux. C'était qui ? Elle l'a connue, cette Claudine ? Oui. Eh ben, elle l'embrasse aussi. Elle devait bien l'aimer, je ne sais pas pourquoi. Elle devait bien l'aimer. Et c'est tout ce que j'ai à vous pour Bernadette. Allez, merci à elle. Allez, je vais faire passer une petite, un petit chien maintenant, qui est venu me voir. Est-ce que... Qu'un corps aurait pu avoir un petit chien... Allez, j'ai dû, doucement. Un petit chien sous. Ou quelque chose qui ressemble vraiment avec des poils, qui a devraient aller au toilettage. Caniche, je... Oui ? Oui ? D'accord, alors ça je prends, ça par contre, c'est bien. Et princesse, ça peut... D'accord ? Ouais, princesse, je pense que tu as dû l'appeler. Et je pense que... Alors, euh... Allez... Le nom original, c'était quoi ? Baby... Elle me dit, hé, hé, hé... T'as failli pas me prendre, toi ? Eh oui, c'est bien pour toi. Elle me dit, merci de prendre le message. Elle me dit, merci d'être là. Elle me dit, le toiletteur, c'était vraiment son kiff. Elle me la... T'as gardé un petit nœud à elle ? Oui, elle me l'a montré. C'est bien. Il faut le garder. Il faut le garder. Et pareil, tu peux allumer une petite bougie. Ça va l'aider. Ils aiment bien la petite bougie. Alors, elle me dit, fais une bise au petit chihuahua, parce qu'elle l'a connue. Elle me dit, je suis très, très, très fière d'être là ce soir. Elle me dit, je... Elle remue un peu dans tous les sens. Je suis désolé, je vais faire le chien, mais elle remue dans tous les sens. C'est drôle, parce que... Elle me montre, en fait, des images du toiletteur. Et sûrement, juste après, elle devait adorer se rouler dans l'herbe, en fait. Elle me dit, j'étais terrible. Ma maîtresse, elle dépensait des fortunes. Elle me dit, et peut-être juste après, j'adorais me rouler dans l'herbe. Elle me dit, c'était une catastrophe. Elle t'embrasse. Elle te dit qu'elle est bien, qu'elle est bien arrivée. J'ai un prénom avec la lettre P. Je ne sais pas si c'est Polo ou Paul. Ça ne te parle pas. Je te le note. Non, 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 c'est Paul ou Polo. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce prénom. Tu viendras... Elle me dit... Elle avait une phobie des voitures ou quelque chose comme ça. Alors, elle me montre, elle, en fait, parce qu'elle me montrait un chien qui avait une phobie des voitures, qu'elle avait très, très peur des voitures. Bon, alors... Elle me dit qu'elle est bien, qu'elle est vraiment réparée. Elle me parle du chiffre 12. Je ne sais pas si toi, c'est un chiffre qui te parle. Elle me parle aussi... C'est drôle parce que je la vois comme dans un petit nuage, en fait. C'est fou, ça. Elle t'embrasse et c'est tout ce que je vais avoir parce que les contacts avec les âmes animales, c'est un peu... C'est très rapide, en fait. C'est très, très rapide. C'est très, très rapide. Mais elle est là. N'oublie pas la bougie et le bandana. C'est important pour elle. Ça te parle ? Ça. Eh bien, voilà. C'est des signes de ta petite chienne. Vous avez vu le samedi, j'ai pris le couteau, alors c'est un message. Tout simplement. Eh bien, voilà. C'est... C'est les signes de reconnaissance qu'on attendait. Je crois qu'il y a d'autres choses. Il y a vraiment quelque chose pour le travail. Je ne sais pas pourquoi. Si c'est ton chéri ou toi, il y a quelque chose qui va changer au point de vue travail. Je ne sais pas quoi. Tu ne veux pas monter quelque chose, toi ? Allez. Ah ben voilà. Avec moi ? Je ne me souviens plus. Oh ben là. Ben, je ne me souviens plus. Je suis désolé, je ne me souviens plus. Eh ben... Prends-le. Et c'est tout ce que je veux avoir pour toi. Allez, je vais couper le lien avec Baby. J'ai une dame qui est venue et qui aurait pu travailler dans un musée. Ou pour... Dans un musée, ouais. Je vais déjà faire ça. Voilà. Oui. L'amie de votre maman. Vous la connaissez bien ? Bon. Allez, c'est parti. Comment elle s'appelait ? Betty. Elle est contente. Elle parlait beaucoup, non ? Ouais. Elle me dit, chouette, t'as failli pas me faire passer, en fait. Elle me dit... Elle criait, là. Alors, Betty... Doucement. Doucement, s'il te plaît. Betty, qu'est-ce qu'elle me dit ? Betty, elle me dit... Eh bien, elle était très fière de son travail, en fait. Je ne sais pas... Elle ne me montre pas pour l'instant de quoi elle est partie. Alors, on va... Elle est vraiment très fière de son travail. Elle adorait, en fait, travailler au musée. Parce que, en fait, c'est comme si... C'était un peu une revanche sur la vie qu'elle me dit. Comme si... Comment dire ? Elle était très fière de son travail. Il y a des personnes qui auraient pu dire... Ouais, je travaille en mairie. Ou pour le musée. Mais elle, c'était vraiment cette fierté. Alors, elle me dit... Comment s'appeler la maman ? Votre maman. Solange. Ok. Vous embrasserez Solange, donc, pour Betty. Elle me parle... J'ai le chiffre 74 qui vient, je ne sais pas pourquoi. Alors, pareil, vous viendrez prendre la photo. Elle me parle du mois d'août. Je ne sais pas... Ce n'est pas grave. Est-ce que vous, ça parle de mois d'août, pour vous ? Oui. Un anniversaire ou quelque chose comme ça. Bon, ce n'est pas bien grave. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Betty ? Elle parle beaucoup, mais je ne comprends pas tout ce qu'elle... En fait, elle me montre... Vous deviez faire des repas avec elle, des choses comme ça. Elle me dit que ça, c'était important. C'était la vie. Elle me dit aussi... Et c'est très bizarre, parce que je... Elle était mariée, cette Betty. Parce que son mari, c'est comme s'il était à côté. Je ne le vois pas du tout. Elle devait le mettre dans un coin. Et puis, ça devait être elle qui devait tout gérer à la maison. Elle me dit que j'étais une femme active. Elle me parle aussi... Elle devait aimer les habits, je ne sais pas pourquoi. Beaucoup d'habits, beaucoup de robes, de choses comme ça. Elle me dit... J'en avais aimé partout, 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 partout. Et ses enfants ont dû en jeter pas mal. Et elle me dit que vous avez bien fait. Elle me dit parce qu'il y avait trop de choses. Elle me dit... C'est bizarre, parce qu'elle me fait entendre le chant des cigales. Je ne sais pas pourquoi. Ça devait... Ça ou pas ? Bon, c'est important. Elle me dit... Je vais aller jusqu'au bout. Elle devait être très gourmande aussi parce qu'elle me montre du... Doucement, je t'ai dit. Du nougat. Ouais. Elle me montre du nougat. Ça devait être un peu... Je ne sais pas. C'est cette espèce de chose qui dégouline. Elle devait en manger souvent. Elle me montre aussi qu'elle devait en avoir un peu à son poste de travail des gâteaux, des choses comme ça. Et elle me dit que je n'avais pas le droit. Mais bon. Je travaillais bien. Donc ça allait... Elle est partie il y a combien de temps, madame ? 4 ans ? 5 ans ? Un peu plus ? Bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce chiffre 4-5. En fait, je vous l'ai noté. Et puis... 45 ? Non, c'est... Ah, quoi que j'ai dit 4-5. Ouais, bon. Prenez-le. Bon, ça me va. Écoutez, elle devait bien aimer... Elle l'a considérée comme sa sœur. Parce qu'elle me dit que c'est peut-être une sœur que je n'ai jamais eue. Eh bien, je vous le dis. Elle me dit... Elle avait un jardin, cette dame, parce qu'elle me montre des glailleuses. Je ne sais pas pourquoi. Comme... Elle était très fière de ça. Elle avait planté les bulbes le printemps pour que ça pousse. Bon. Et elle me montrait les glailleuses. Alors, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, elle vous en offre aujourd'hui. Elle me dit... Bon, j'y vais. C'est tellement gros. Elle me parle de la craie au tableau. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que vous cherchiez. Comme si cette espèce de craie, en fait, ça lui... Je ne sais pas pourquoi. J'ai la craie au... Elle vous a parlé de sa scolarité. Bon. À la maman, peut-être. Ouais. Elle est partie, la maman, aussi ? La vôtre ? Non. Elle est toujours là. Vous pourriez lui demander. Savoir s'il y a quelque chose de particulier avec la craie. Et puis, comme ça, vous vous donnerez un retour à... J'aime bien savoir. Elle me montre aussi... Elle cuisine... Alors, je ne sais pas pourquoi elle me montre, en fait, un plat, un civet de lapin ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça peut parler ? Parce que j'ai... Elle me montre ça, avec les olives, les choses comme ça. Il faudra demander à la maman, parce que cette espèce de civet de lapin, c'était important pour elle. Et c'était des bons moments. D'accord ? Elle me dit... Je ne suis jamais très loin. Tu dois des fois avoir des signes. Ah ! On a parlé de rêve tout à l'heure. Tu dois beaucoup rêver. Et tu dois peut-être l'avoir de temps en temps dans les rêves, cette dame. Elle me fait comprendre. Elle me dit... Je ne parlerai pas, mais tu sais ce que j'ai à te dire. Elle me dit... Je t'aime. Alors, prends-le. Elle me dit... Je suis très fière d'être là. C'est normal. C'est normal. J'ai le prénom Mickaël. Ça part ? Son fils avait fait un enfant, mais je ne sais pas comment c'est... Bon. Eh bien, je le note, parce que... J'ai le mois d'octobre aussi qui vient. Alors, je ne sais pas... C'est ? Le mois d'octobre ? C'est qui ? Je vous embrasse. Eh bien, je vous embrasse. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci à Betty. Allez. Je vais prendre un papa. Est-ce que quelqu'un a... Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un et qui... Et cette personne viendrait pour une figure paternelle ? Alors, quand je dis l'anniversaire, c'est quelques jours. Comment s'appelait le papa ? Pierre. Pierre. Non, non, c'est vraiment la chose de faire le vinaigre. C'était important. Allez, on y va. Je pense que c'est vraiment pour vous. Allez, on y va. Tout ce que je vous ai dit, c'est bon. Tout ce que j'ai dit avant, c'est bon. Vous avez bien fait de... Alors, il est très fier de son vinaigre. Et il me dit, pareil, peut-être que des signes, vous n'en avez pas. Pas beaucoup. Il me dit, les anniversaires, c'était important. Il me le redit. Il me dit, et peut-être que ça s'oubliait dans la famille des anniversaires. Et ça, c'était... Voilà, c'est pour ça qu'il voulait venir vous voir aujourd'hui. Et je suis très content qu'il a pu vous transmettre le message. Il me parle de cette lettre. Non, de la... Ah, doucement. Il aimait les pierres. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette chose. Oui, non, mais il me parle de pierres. Vous n'avez pas récupéré une pierre ou acheté une pierre il n'y a pas longtemps ? Bon, ce n'est pas grave, parce que j'ai ça. Il me parle aussi de la couleur bleue. Voilà, j'ai cette couleur bleue. Et j'ai le chiffre 23 qui arrive pour vous. Vous chercherez... C'est bien. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre ? Il me dit qu'il est très fier d'être là, très fier de pouvoir vous transmettre ce message. Il me rassure, il me dit... C'est quelqu'un qui devait être très protecteur, votre papa. En tout cas, moi, il l'est. D'accord ? C'est bizarre, parce que c'est quelqu'un qui pouvait faire des nausées ou qui avait des maux de cœur, souvent. Il est très malade. Ouais. Ça, il me l'a fait sentir comme si son corps partait, en fait, comme ça. Comme s'il était un peu... D'accord, OK. Il me l'a fait sentir. J'ai ce choix qui dit, ne pense pas que je t'ai abandonné parce que ce n'est pas vrai. Ne pense pas que je t'ai abandonné parce que ce n'est pas vrai. Il me dit... Alors, il me dit... Vraiment, prenez le message. Il me dit... Je suis ton guide familial. Il faut que tu en prennes conscience. Je ne t'ai pas donné des signes jusqu'à maintenant, mais maintenant, tu vas en avoir. Il me dit... Tout ce que je n'ai pas fait sur Terre, je le ferai de l'autre côté. Il me dit... Il me fait comprendre que c'était un papa peut-être... Brut un peu à l'ancienne. C'était une autre génération, il me dit. D'accord ? Parce qu'en fait, il me fait comprendre que... Comment dire ? À l'époque, les papas, parce qu'ils travaillaient, parce qu'ils gagnaient de l'argent, ils avaient tous les droits. Voilà. Ben oui. Il me parle d'un ami à lui qui aurait pu rejoindre. Alain. Alain. Ça parle. D'accord. J'ai quelqu'un qui s'appelle Alain, en fait, qu'il a dû retrouver. Il faisait quoi ? Parce que son travail, c'était compliqué. Il me fait comprendre. Attendez, je vais essayer qu'il me le donne quand même. On va le faire travailler un peu. Avec moi, il est très sympathique, votre papa. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il me dit, t'as du mal ce soir. Je te sens. Il me fait comprendre que... T'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. Il a dû s'adoucir énormément. Alors, j'ai encore un prénom, c'est pas grave. J'ai Martine. C'est qui ? C'est qui ? D'accord. Il a une pensée pour elle, vous l'embrasserez. Alors, le plus tard possible. D'accord ? Il viendra là... Le plus tard possible. D'accord ? Mais c'est lui qui viendra la récupérer, pas la récupérer, mais lui montrer le chemin. Il me dit... Il me dit... J'ai le chiffre 18, il m'envoie. Très bien, il embrasse. Alors, on reprend. Et depuis tout à l'heure, j'ai le gémeaux qui vient. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez beaucoup de gémeaux ou de choses comme ça ? D'accord. Ok. Ben, vous les... Enfin, tu les embrasseras. Ça me va. Il l'a pas connu, le grand-père. Il me dit, c'est la seule... Ouais. C'est la seule, comment dire... Regret que j'ai. De pas avoir connu les petits-enfants. Il me dit... Il y en a un qui est pompier ou quelque chose comme ça. Non, il me parle de pompier. Il y en a un qui a reçu un camion de pompier en jouet. Est-ce que mon petit-fils, il adore les pompiers, mais il ne faut pas visiter une caserne de pompier ? Eh ben oui. Il me dit... Il me dit... Il est très fier de ce petit-fils. Ah ben oui, il a connu. Ah ben oui, mais il en est très fier de ce petit-fils. Parce qu'il me dit, c'est la fierté de la famille. Il me dit... Et Martine, dont vous m'avez parlé tout à l'heure, là, c'est vraiment de sa descendance à lui, elle est très très malade. Le plus tard possible, je le dis. Mais il viendra la chercher. D'accord ? Prenez les vacances, il me dit. Voilà. C'est important. Je ne sais pas pourquoi j'ai... Il y a quelqu'un qui doit partir aux États-Unis ou quelque chose comme ça ? Mon fils, il est en soi. D'accord. Eh ben... Il embrasse aussi. Il est où, en Californie ou quelque chose comme ça ? À Dallas et à Atlanta, je ne sais pas où. Bon, d'accord. OK. Il passera par la Californie, il me dit. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, il m'a parlé de ça. Puis alors moi, plus... Quand on m'en voit que c'est gros, plus j'y vais. Il embrasse aussi. Il était... Alors... Doucement. Il me dit, il était très famille, en fait. Il est plus famille maintenant que ce qu'il était avant. Il me dit... Et c'est tout ce que je vais avoir pour lui. Je vais faire un animal encore. Je suis désolé, mais il passe. Tu aurais pu avoir un aquarium assez imposant avec un gros poisson. C'est un poisson un peu gros pied. Oui. C'est ça. Alors, le contact, il va être court. Mais... Mais je l'ai. Alors, prenez-le. Il faudra que vous transmettiez à votre papa le salut de ce poisson qui ne l'attendait pas amoureusement. Mais quand il s'approchait de l'aquarium, c'était terrible, en fait. Et... Et ouais, mais... Je l'ai. Comment il s'appelait, ce poisson ? Faites un effort. Il n'avait pas de prénom. Et bien, en tout cas, il est là. Il me dit... Il me dit... Tu ne t'attendais pas à moi ? Ben, je suis là. Il me dit... Il me dit que j'étais plus impressionnant que ce que j'étais méchant. Il me dit... Il me fait comprendre. Il ne devait pas y en avoir beaucoup dans l'aquarium. Il devait y en avoir lui. Et peut-être deux, trois autres. Mais c'est tout. Il a été, entre guillemets, un maître. Je le mets entre guillemets. Il me dit qu'il a toujours essayé de bien faire le mieux pour cet aquarium. Ben oui. Mais ce poisson, il veut le remercier aujourd'hui. Alors, ça paraît fou. Ça paraît complètement ubuesque. Mais il est là, le poisson. Et il faudra passer le message. Il y a des messages qui sont un peu plus drôles que d'autres. Mais... C'est tout ce que je veux avoir. Il vous remercie d'avoir pris le message. Il faudra vraiment le faire. Il me dit... Sans rancune, en fait. C'est marrant parce qu'il me dit ça. Il faudra demander à votre papa s'il n'a pas eu, je ne sais pas, un moment. S'il n'a pas parlé de ses aquariums il n'y a pas longtemps. Ou quelque chose comme ça. Genre hier ou avant-hier. Hier ou avant-hier. Ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais voilà, le poisson, il est là. Il ne lui en veut pas. Ouais. Voilà. Merci d'avoir pris le message pour lui. Alors, j'ai un monsieur, en fait, qui... Je pense que c'est un monsieur qui devait être charpentier. Qui devait travailler dans les toitures. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un ? Oui. C'est pour vous. Votre papa. Comment s'appelait votre papa ? Yves. 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 Alors, Yves, qu'est-ce qu'il me dit ? Déjà, je vous remercie d'être là. Il me dit, c'est... Déjà, quand il est venu me voir, il est venu me voir, il était assez jeune, parce qu'il aimait bien l'époque où il travaillait sur les toits. C'était important pour lui. Il me fait presque les gros yeux, parce qu'il me dit, attention, il faut que tu donnes les messages justes. Ça devait être quelqu'un qui devait être juste le papa. C'est important. C'est drôle, parce qu'il... Il a dû partir assez âgé, parce qu'il n'a pas dû aimer comment il était devenu, comment son image, en fait. Et quand il est venu me voir, il est venu me voir, en fait, quand il devait avoir 35, 40 ans, où il était dans la fleur de l'âge, où il était beau, où il était un physique avantageux. Il me dit, il me dit, j'étais super fier de ça, et c'est pour ça qu'il est venu me voir. Il me dit, maintenant je peux te le dire, qu'il t'aime, qu'il t'aime énormément. Il me dit, il y a beaucoup de papas qui étaient durs à l'époque. Et c'est pas grave, c'était une autre époque, il me fait comprendre. Il me dit, ça n'enlevait pas les sentiments. Peut-être que les enfants étaient mieux élevés que maintenant, il me dit. Il me dit, pourquoi il est venu aujourd'hui ? Je ne sais pas, alors, il n'y a pas de raison particulière. Il y a quelque chose de particulier sur le toit en ce moment, ou quelque chose comme ça ? Il y a le toit à refaire, ou des choses comme ça ? Non, mais il a raison, je ne sais pas, qu'il a fixé. Oui, ah ben voilà, et ben voilà. Alors, petit message, c'est pour ça que c'est, peut-être que si vous voulez la vendre plus vite, refaites la toiture. Ben oui, c'est important, c'est important. Il me dit aussi, j'ai la lettre L, alors je n'arrive pas à... Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que la lettre L peut être spéciale pour vous ? Je n'arrive pas à... Vous devez ressembler énormément à la maman. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'il me montre des instants de vie, et il l'en remercie, qu'on s'est occupé de lui jusqu'à la fin. Et il me dit, c'est l'une de mes plus grandes fiertés, parce que... C'est... Comme il s'est occupé de la famille quand il était jeune, on s'est occupé de lui quand il était plus vieux. Et ça... Voilà, il me montre le cœur en fait. D'ailleurs, il vous embrasse, comme ça, il devait faire ce geste, des fois. C'est drôle, il y a... Il a une petite fille... Oui, elle fait du patin à roulettes. Parce que j'ai une petite fille qui fait du patin à roulettes, qui est super fière, il en est super fier. Il me dit, elle est belle, elle s'apprête... Il n'y a pas Lily dans son prénom, ou Nini, ou Lily ? Il a fait l'armée, parce que... C'était important pour lui, l'armée, il me dit. C'était important. Vous devez avoir des médailles, d'ailleurs, qu'il ne faut pas jeter, il me dit. Ne jetez pas ces médailles, parce que c'est... Elles sont importantes pour lui. Il me dit, c'est la transmission. Il me fait comprendre que, où qu'on soit, sur Terre, ou de l'autre côté... C'est marrant, parce qu'il parle bien, il me fait bien parler. Il me dit, la chose importante, c'est la transmission. Il devait aimer tout ce qui était, peut-être, professeur, ou des choses comme ça, pour transmettre les choses. Et il me dit, de l'autre côté, je transmets mon savoir-faire aux âmes qui arrivent, il me dit. Il y a une continuité dans tout ça. Il me dit qu'il vous aime fort, qu'il est super fier de ce que vous êtes. Il me dit... Il me montre sa maison, il est très fier de sa maison. Il y a une chose qui devait... Il a eu des problèmes avec des souris, chez lui, dans sa maison. Oui, parce que c'était assez anthologique pour lui. Il devait les chasser, ou des choses comme ça, parce que... Oui, mais il devait rigoler des souris, des choses comme ça. Parce que ça, c'était très drôle pour lui. Et il me l'a montré. Il ne m'a pas montré qu'il était avec les chats, je ne vais pas vous mentir. Ah, il y a des pièges. Ah ! Ah ! Parce qu'il me le montre, en fait, tout ça. Il me dit... Il me le montre, tout ça. C'était drôle. C'était drôle. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'il devait avoir cette dureté, cette légèreté à la fois, en fait, ce papy. Vous devez aimer le chocolat parce qu'il m'offre des... Ben oui ! Parce qu'il m'offre une grosse boîte de... Vous savez, pas les mon chéri, mais aussi les mon chéri. Avec le... Pas l'alcool, mais les autres, les rochers, mon chéri. Donc voilà, il vous offre ça parce qu'il me dit qu'elle est gourmande. Ça va lui faire pétiller les yeux. Voilà, c'est fait. Et... Et c'est tout. Ben merci à lui.